Salut ! On se retrouve pour le tour des news numéro 2. Régulièrement sur YouTube, on fait le point sur l'actu de Yellow. Et comme l'actualité n'attend pas, ça commence tout de suite. Pour commencer, je voulais vous parler de rencontres ludiques dans la vraie vie. Oui, les festivals ont repris pour de bons. Yann était à Ludinor le week-end dernier, par exemple. Et puis nos jeux ont prévu de voyager dans les quatre coins de la France pour les prochaines semaines. Peut-être, sans doute même, près de chez toi. Donc renseigne-toi parce que les festivals ludiques, c'est l'occasion de découvrir des jeux et puis de s'amuser dans une ambiance tout à fait sympathique. Et puis si vous êtes plus du genre compète, la gagne, tout ça, tout ça, et bien on a ce qu'il vous faut puisque des tournois sont organisés en boutique en ce moment même sur les jeux Unmatched et Little Factory. Évidemment, il y a plein de chouettes lots à gagner, sinon c'est pas rigolo. Donc si vous êtes tenté, n'hésitez pas à en parler à votre boutique préférée. J'ai glissé le mot et ça pourrait s'organiser. Et du côté de la Suisse, notre jeu Les Ruines perdues de Narak a eu les faveurs des joueurs et des joueuses et a remporté un prix aux Swiss Gamers Awards. Donc un grand bravo à Michal et Mikaela, les auteurs du jeu. Et sur une note plus sérieuse, nous sommes honorés de participer au projet d'artbook qui est initié par Meepulv Solidaire. Vous retrouverez en vente un artbook composé de 30 illustrations issues de jeux et quelques-unes viennent de jeux édités par Yellow. Les bénéfices des ventes de l'artbook seront reversés directement à 4 associations de terrain qui viennent en aide aux familles ukrainiennes. On vous laisse plus d'infos dans la barre de description. Et dans les coulisses de Yellow, on a testé et retesté et re-re-retesté le jeu Piège Obscur. Ça avance. On est dans les derniers ajustements des règles avant l'envoi en impression. Le jeu est attendu pour le début de l'automne. Et on a aussi reçu les exemplaires de production de nos puzzles. Oui, Yellow se lance dans les puzzles avec deux collections. La collection Universe composée d'illustrations incroyables et puis la collection Twist qui apporte plein de surprises quand on compose le puzzle. On vous laissera découvrir ça puisque les cinq premières boîtes sortent le 22 avril. On a vraiment trop hâte. Et puis en attendant, Amélie est en train de vérifier qu'aucune pièce ne manque. Et puis direction Twitch maintenant sur la chaîne de Yellow, on a pu discuter de la cathédrale rouge et du jeu The Time You Kill Me. C'est deux jeux experts. Si vous voulez en savoir plus, vous retrouvez les replays sur Twitch et puis sur YouTube. Voilà. Et puis hier, on a fait une partie de Toussi Moussi, le prochain jeu de la gamme mini-games qui arrive le 8 avril. Et en ce moment, on est en pleine réflexion. On se demande si on passerait pas à un live par semaine au lieu de deux. Donc hier, on a testé le live le jeudi en fin de matinée. Donc dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Et toujours sur Twitch, mais sur la chaîne de Dorine, la barricadée, elle a organisé une folle soirée Mario Kart avec 12 joyeux bougres du milieu ludique. Et on peut le dire, je me suis illustrée magistralement sur les circuits de Mario Kart. Très impressionnante. J'ai des lunettes, me tapez pas dessus. J'aurais jamais dû faire ça. Mais c'est pas possible. Pourquoi je suis dernière ? Il y a Lorraine devant moi. On ne peut pas laisser Lorraine de Yellow devant moi. Pourquoi ce virage-là ? Je ne sais pas le prendre. Alors là, je suis première, mais je m'estime pas heureuse. C'est parce que juste, je suis partie première. suffisait de dire ça pour que je me prenne quelque chose. Et puis sur notre chaîne YouTube, vous pouvez retrouver en plus de nos replays, vous pouvez retrouver la sélect d'Olivier, la dernière avec trois jeux printaniers, de quoi vous donner des envies ludiques assis dans l'herbe dans votre jardin avec des petits papillons et des petites fleurs. Et puis sur la chaîne Maxildan, vous pouvez aussi retrouver une partie de Watergate, cet excellent jeu à deux asymétriques. D'ailleurs Maxildan, il arrive tous les dimanches sur sa chaîne Twitch sur des parties de jeux. Donc c'est très chouette. On vous invite à aller voir ça. Et puis en bref, cette semaine, c'était l'anniversaire d'auteurs très sympas Alex Emery et Théo Rivière. On leur souhaite un très très joyeux anniversaire, ce qui m'amène directement vers l'info croucrou, l'info croustillante de cette vidéo. Et pour cela, je laisse la parole à Théo. Et bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je viens aujourd'hui vous papoter pour vous annoncer une très grande nouvelle. Une nouvelle qui me réjouit énormément. Une nouvelle qu'il a fallu que je garde secrète pendant des semaines et des semaines. Donc j'avais hâte de vous l'annoncer. Ça n'a pas été facile, j'ai failli lâcher le morceau pendant des lives une ou deux fois. On avait bien discuté avec l'équipe de Yellow et on voulait vraiment attendre le moment le plus opportun pour vous annoncer ça. Cette nouvelle, un peu de suspense quand même, je vous la donne en mille. C'est l'arrivée de Sticky Cthulhu sur la plateforme Board Game Arena. Sticky Cthulhu, c'est une adaptation qui a demandé des mois et des mois de développement. Vous vous en doutez, ce n'était pas une adaptation facile à faire sur la plateforme, qui a demandé également l'intervention d'une grande équipe de développeurs et développeuses. Ils n'étaient pas moins de 12 en partie en freelance et en partie directement chez Yellow à travailler sur le portage pour mettre en place des mécas innovantes et tout ce qu'il fallait pour que le portage soit le plus efficace possible. Aujourd'hui, attention, ce portage, il est toujours en bêta test, donc il y a encore des petits bugs, il y a encore des petits trucs à fixer, on est sûr et certain que ça va se résoudre au fur et à mesure, mais il y a encore un petit peu de taf. Et pour s'assurer que tout va bien et que le portage vous plaira, on a besoin aujourd'hui de bêta testeurs et testeuses. Si jamais vous êtes disponible, si jamais vous avez un ordinateur un peu moderne, puisque le portage est un peu gourmand, donc il faut quand même un ordi un peu costaud pour le faire tourner. N'hésitez pas à contacter directement Yellow, ça sert à rien de me contacter directement, c'est Yellow qu'il faut contacter, pour leur proposer vos services et puis bêta tester Sticky Cthulhu sur Port Game Arena. C'est fou quand même, je suis trop content. C'est sur cette incroyable information que se termine notre vidéo. On espère que ça vous a plu et puis on se retrouve très vite pour le tour des news numéro 3. Ciao ! Alors, d'abord, je baille. Pardon. Alors... Et dans les coulisses de Yellow... Oui. D'accord. Là, j'ai un peu... Je me suis un peu enflammée, quoi. On espère qu'il ne manquera pas. Voilà, j'ai voulu faire ta blague et puis du coup, voilà, tu me mets dans la merde. Regarde avec tes conneries, là. C'est pas grave, je vais recommencer. J'assume pas du tout ce que je dis. Jeux d'acteur au top, ok ? S'il te plaît. On n'est pas là pour... Oh là là, ça va être important, quoi. Oui, oui, non, mais c'est juste que voilà, il fallait bien louper une. C'est pas grave, je recommence. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada